Il est arrivé, je l'ai vu du bout du couloir, on aurait dit un film. Il n'y a que lui qui me fait ça. J'ai eu la chance de bosser avec lui pendant la soirée des champions, il était consultant avec nous, il était très timide. Donc ce n'est pas ça qui impressionne, c'est juste une des rares personnes que j'ai croisées qui, quand elle arrive dans une salle, il se passe un truc. Moi, je ne suis pas fan, ni impressionné, ni ému, mais il se passe un truc et ça, je ne sais pas comment l'expliquer ni le calculer. Et Zidane, la dernière fois que je l'ai lu, c'était pour un documentaire, c'était à Madrid, dans cette grande salle au centre d'entraînement, elle fait 30 mètres de long, il est arrivé, je ne l'ai vu du bout du couloir, on aurait dit un film, une sorte d'ombre, on voyait un crâne luisant arriver au bout du couloir, j'étais avec Guy Chante qui était là aussi, le cadreur et toute l'équipe technique. Et là, tu es là, tu le vois arriver, et juste tout le monde est différent. Et il arrive et tu dis, on est désolé de te déranger, en plus il allait sur, c'était une période super durée, on pensait qu'il allait se faire virer, il était entraîneur, c'était chaud. Et je lui dis, on est désolé de te prendre du temps, et il dit, pour 98, j'ai tout le tan du monde. C'est tout simple, mais l'arrivée de ce bonze-là, du fin fond du couloir, il n'y a que lui qui me fait ça. Le joueur qui t'a le plus impressionné au cours d'un match ? Écoute, il y en a 50 qui viennent, donc je vais t'en sortir un. Ferdondo Redondo, match de qualif, Coupe du Monde au Paraguay, Paraguay-Argentine, j'étais tout seul à commenter ça à Assumption, mais l'Argentine avait gagné 3-1, et c'est la première fois que je crois que je le voyais en vrai. Redondo, et c'est qui ce truc ? Voilà, Ferdondo Redondo. Olivier Rouillet, c'est le plus drôle, parce qu'il pouvait partir en sucette sur rien, sur un truc. Je me souviens, à Bordeaux, c'est la mi-temps, finalement, il doit aller aux toilettes, il n'est pas bien, il revient. Il y avait eu un but de Paoletta, que j'avais commenté tout seul, parce qu'il n'était pas arrivé, il était aux toilettes, il avait fait la queue, il avait entendu le stade, c'était l'escur, le truc qui avait explosé, il s'est dit, « Oh merde, j'ai loupé un truc », donc j'étais débrouillé, j'avais commenté tout seul. Mais Lisa est pas mal, Lisa est pas mal, et il est pas mal, parce qu'il est capable de dire des choses sans aucun fil. Pareil, c'est moi qui vais aux toilettes pendant la Coupe du Monde, et puis tout d'un coup, on revient à TF1 en direct, et il est tout seul, et il dit « Ben non, je ne suis pas à Gregorce, il est au Chiotte ». Voilà, il a dit ça devant plus pas combien de millions de personnes, il n'est pas là, il est au Chiotte. Je crois qu'il a dit ça comme ça. Donc voilà. Le plus beau moment de foot que tu as commenté ? Finale de la Ligue des Champions, Liverpool-Milleuracé, 2005 à Istanbul avec Aimé Jacquet. Le lieu, la journée, le fait que je commentais avec Aimé, que j'aime particulièrement ce monsieur, ce match, le club, le scénario, voilà, ça fait partie des matchs, tu sors du stade, tu croises tous les gens dans la rue, à part les Milanais, les pauvres, mais bon, vous avez vécu un match extraordinaire aussi, on est tous des gamins, voilà, tu replonges en enfance pour la soirée, et c'est assez rare. Le match des Bleus le plus chiant que tu as commenté ? Bon, il y en a eu un paquet. Même si je n'en ai pas fait 50, enfin si j'en ai fait plus, j'en ai eu une soixantaine. C'est vrai, il y en a tant que ça ? Non, c'est pas vrai, je te dis des bêtises. Sur les 50, il y en a peut-être 5, direct France-Danemark, le troisième match à la Coupe du Monde. Ah, de 2018, oui. C'est assez rare. Il était chiant, celui-là. Voilà, celui-là résume tout. C'est assez rare. C'est assez rare. Sous-titrage FR ?